Le train arrive dans les années 1850 en Bretagne. Il contribue fortement au développement économique de la région, mais de larges zones ne sont pas desservies, particulièrement dans le centre-Bretagne. Afin de desservir un maximum de communes rurales, des lignes secondaires sont construites. La première est mise en service entre Morlaix et Carré en 1891. La ligne Châtelain-Camaret, quant à elle, sera la dernière ligne du réseau à être mise en service, c'était en 1923. Nous allons donc sur la presqu'île de Crozon découvrir ce qu'il reste de ce patrimoine et de quelle manière il est mis en valeur aujourd'hui. Pour des raisons budgétaires, les ingénieurs optent pour des voies métriques. L'écartement entre les rails est d'un mètre, inférieur à celui du réseau standard. Le réseau breton est en forme d'étoiles et rayonne de puits carrés. Longue de 49 km, la ligne de Châtelain-Camaret transportait langoustes et poissons venant du port de pêche. Le début c'est à la vapeur, on travaille à la vapeur, marchandises, voyageurs, et ensuite on travaille en MV, ça s'appelle les marchandises voyageurs. On a un train complet de wagons de marchandises derrière une locomotive à vapeur, au bout duquel train se trouve une voiture, c'est-à-dire un wagon pour les voyageurs. Le train c'était quelque chose de fabuleux. On l'entendait siffler de loin. Je me souviens des banquettes de bois et du poêle au milieu, avec la gamelle des cheminots. On s'imaginait partant au loin, surtout après la guerre. On avait envie de voir autre chose et on venait rêver un peu là. C'était l'horloge, l'horloge pour aller à l'école, ce qui passait avant qu'on parte. Et ensuite quand on allait garder les vaches, c'était très important d'attendre le passage du train pour partir des gens avec les bétails. Le train en plein hiver, quand il était bien chargé, remontait d'ici jusqu'à la gare de Telruc et il avançait à peu près à la vitesse d'un homme à pied. Ce qui fait que quand il s'était gelé, ça arrivait de voir des gens descendre du train parce qu'ils étaient arrivés chez eux, ils n'avaient pas besoin d'aller jusqu'à la gare. Les gares de la presqu'île sont uniques. Elles sont reconnaissables de par la forme atypique des cheminées. Les bigoudaines, comme on les surnommait, sont toujours dans un état de conservation exceptionnel. Jean-René Marzin a racheté la gare de Telruc en 2006. Ce patrimoine est préservé dans son intégrité, avec son aspect originel, mais avec une vocation en gîte, insolite. Une particularité, c'est qu'il y a appelé beaucoup aux randonneurs puisque Telruc est situé en centre Finistère. Et donc pour les randonnées en étoile, il y a appelé beaucoup. Et tous les chemins alentours sont propices au vagabondage. A Telruc, Jean-Claude Kersperne et 4 autres bénévoles ont nettoyé pendant 2 années le tracé de la voie ferrée. Après 30 ans d'abandon, le pont du Lonnais retrouve une utilité et le patrimoine est sauvegardé. Actuellement, on a gardé l'assiette de la voie et qui est transformée en voie verte de Camaray à Carré via Châtelain. Donc certains tronçons sont déjà réalisés, comme ici à Crozon par exemple. Certains sont encore à réaliser. Et ça permet aussi des échanges touristiques. De plus en plus de personnes sont à vélo, à cheval ou à pied. Donc ça permet aux touristes de visiter notre région. Et aussi de faire en sorte que la population reste y vivre. Donc beaucoup d'anciennes gares ont été transformées en gîtes. Et puis aussi, il y a eu une animation tout au long de cette voie verte. Et puis, il y a eu une animation tout au long de cette voie verte.